à salam alaikum minou yoné connecter tout le monde acte san tam bonjour ou alors non fanane connecter à la télévision futurs médias d'il a mis de la lait non fanané un bataille mme fanané bijou yaye j'espère que c'est pareil pour toi d'une oreille téléspectateurs Bonjour à tous, je vous invite à vous parler de l'héolène et de l'héolène. Comme d'habitude, même programme que la semaine, vous pouvez vous donner des informations, des retendants, des retendants et des retendants sur les petits bires de l'héolène. Nous allons le faire toute la semaine pour continuer avec l'Héolène. Contenu à l'héolène, c'est-à-dire que l'héolène est en train d'y aller à l'héolène. Je vous présente, je vous invite. Vous avez des émissions de télévision Futur Media qui viennent ici. Les émissions de télévision Futur Media et toutes les communications d'électeur, les émissions d'héolène et leur soutien à chaque jour. Nous vous sommes contés en parlant de l'héolène et de la chine de l'héolène C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Angolais. Repère historique Statue-Casamance, c'est-à-dire que c'est un repère historique Tata-Nouet-B, revue de la presse, c'est pas sérieux. Vous pouvez vous dire que 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 vous pouvez vous informer. Maintenant, on va prendre le bulletin d'infos à semaine. Merci beaucoup Naïfatou. Le bulletin défaut, la tasse actualité. Demarrons par cette crise nouvelle pour l'armée sénégalaise avec la perte d'une jeune soldat. Néaïde Seine est décédée hier à 11h05 lors d'exercices physiques. Son parachute a refusé de s'ouvrir et elle a dû sauter. Une chute qui lui sera fatale. L'armée promet d'ouvrir une enquête. La jeune Néaïde Seine était âgée de 26 ans et qu'elle repose en paix. La ronde des audits continue devant les enquêteurs et certains ont même été déférés. Dernier en date, Christian Salvi, l'ex-DG de Dakar, Demdic, s'est rendu hier et a été déféré suite au mandat d'arrêt international lancé contre lui par le procureur de la République. Les réfugiés mauritaniens au Sénégal, pas du tout contents depuis une semaine, ils ont entamé une grève de la faim pour réclamer la révision de leur statut. Fad Bintou Conté a rencontré leur coordonnateur lors de sa sortie d'hôpital à la caméra, madame Némarega. Il sort de l'hôpital général de Grand-Yof. Aljouman Sissourou a été conduit d'urgence pour des soins intensifs. Ce réfugié mauritanien, comme ses compatriotes, a entamé une grève de la faim depuis une semaine. Très mal au point, il s'insurge contre l'attitude des sapeurs-pompiers qui tardent à les évacuer. Le 19, nous avons entamé une grève de la faim qui nous a poussés à être dans cette situation-là. En fait, depuis le 19, à part des consommations liquides comme de l'eau, la majorité des personnes qui sont là ne prennent aucun repas. C'est hier que j'ai été évacué à l'hôpital vers 11h et les collègues m'ont dit que c'est vers 11h que je suis tombé en syncope. Heureusement, on a eu une évacuation rapide parce qu'avant, les autres jours, on avait des difficultés à faire venir les ambulances. Et puis, quand on les appelait, ils nous disaient qu'on les a trop appelés et qu'ils ne peuvent plus venir nous voir. Leur situation de réfugiés dure depuis 23 ans. A leurs yeux, le ACR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, méprise leur cas. Pendant 23 ans, comment pouvez-vous imaginer pendant 23 ans le minimum, à savoir des documents d'identification, pour sécuriser ces personnes, pour leur permettre de dire et de vivre leur dignité d'homme ? Pendant 23 ans, nous sommes tremblés sans avoir des documents. On vient d'avoir l'information que hier, j'ai dit bien hier, qu'il y a des réfugiés qui ont été réinstallés. Qu'est-ce que ces gens qui sont partis hier au Canada ont plus que nous ? De ce fait, ils comptent aller jusqu'au bout de leur combat, quitte à y laisser leur vie. Nous sommes obligés de continuer dans la mesure que le ACR n'a rien compris. Le ACR n'a rien compris dans la mesure où le ACR pense que seul ce qu'il dit, c'est cela qu'on doit faire. Ils ne veulent plus retourner en Mauritanie, encore moins rester au Sénégal. Ces réfugiés, dont la plupart étaient évacués à l'hôpital, réclament plus de diligences sur leur sort. 27 juin 2011, la fameuse date des émeutes de l'électricité, un an après le spectre des coupures, est toujours là, et reprennent de plus belles dans certains quartiers de la capitale, comme Iof. Mais jusque-là, c'est toujours mieux que l'année passée. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Le reportage est signé, qui m'a aidé à Babacar Kamara. Un an après les émeutes du 27 juin 2011, contre les dérestages, les populations assistent toujours impuissantes au retour des coupures d'électricité. Pas plus tard qu'hier, il y avait des coupures d'électricité, et avant-hier également. Les clients sont obligés de diminuer leurs achats. Même pour conserver les poissons et vendus le soir, j'ai du mal à trouver de la glace. Et dans ce cas, j'offre le reste à mes clients où je fais le séchage. Une situation qui favorise l'insécurité, même si d'autres parlent d'une amélioration. Auparavant, on pouvait rester deux jours sans travailler, mais aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a une amélioration. Par rapport au 27 passé, par exemple, par rapport à l'année dernière, c'était pire. Mais maintenant, il y a une grande amélioration. Les coupures d'électricité installent forcément l'insécurité dans la capitale, parce que les gens mal intentionnés en profitent souvent pour commettre leur forfait. Mais c'est pire également avec nos matériels. Avec la canicule, les populations s'inquiètent des délestages. Aïeuf, les usagers demandent au nouveau gouvernement de rectifier ces manquements pour le bien-être des populations. Restons avec les émeutes d'électricité, avec ces stigmatiques qui sont toujours visibles dans certaines agences de la capitale et les conséquences sont toujours omniprésentes. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour payer leurs factures. Un an après le passage des manifestants, les images sont toujours les mêmes. Un an après les émeutes de l'électricité, l'agence Sénélec de Bourguiba ne s'est pas encore remise de son saccage en règle par des manifestants déchaînés. Conséquence, un casse-tête permanent pour payer les factures. Je suis obligé d'aller jusqu'à la Médina ou bien jusqu'à Pompier pour acheter des cartes parce que moi j'ai une compteur à la carte. Alors bon, franchement c'est très difficile et la Sénélec vraiment elle a les moyens pour nous refaire ce truc-là. La population est fatiguée avec les paiements de factures. Une société comme ça pendant un an ça ne fonctionne pas et on a mis des millions pour construire ça. Ça, c'est inadmissible. C'est ici à Front de Terre que l'accueil de la Sénélec de Bourguiba a été délocalisé en attendant la réfection de l'agence. En revanche, celle de Wacam a réouvert ses portes depuis un mois seulement. Les populations s'en réjouissent tout en appelant à la retenue. On avait d'énormes difficultés. C'est dans cette agence qu'on payait nos factures. Après les saccages, on était obligés d'aller dans d'autres localités où on dépensait plus. Ce que nous saccageons, c'est un bien public. Ça nous appartient à tous. La preuve, les factures étaient devenues plus chères. Il faut que les gens prennent conscience des dégâts en procédant autrement. Qu'ils laissent nos agences Sénélec, les habitants de Wacam et Ngor payent ici leurs factures. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires. Sur le profil des émeutiers de l'année dernière, le chef d'agence de Wacam fait des révélations inédites. Pour ce qui concerne l'agence de Yof, on était plus atteint parce que tout a été brûlé. Donc, aussi bien les véhicules, les salles et tout. Mais pour ce qui concerne Wacam, nous avons beaucoup plus pensé que nous avons affaire à une banne organisée. Parce que là, c'est beaucoup plus à une situation de vol que nous avons connue. Parce que tout simplement, aussi bien tout le matériel informatique, les sanitaires, les pistes véhicules, les pompes à eau ont été emportés. Avec le retour des coupures, la crainte la plus partagée est de revivre de nouvelles émeutes. Une note beaucoup plus gaie avec le festival Handicap Micro consacré aux personnes handicapées. Il se tiendra du 29 au 30 juin à Dakar. Il va concerner la culture, le sport et l'artisanat. Une bonne occasion pour les handicapés de montrer leur savoir-faire dans différents domaines. Beaucoup plus de détails avec Pape Maïse Feuille. Le festival Handicap Micro sera organisé du 29 au 30 juin. Le 30 juin d'août et sec. En fait, on va parler de la culture, de la culture, du sport et de l'artisanat. Le programme, ce sera le 29, le basket organisé à la CICAP par le trophée Santi-Aign. Donc, le samedi, on organise les expositions pour les artisans qui vont venir exposer. L'objectif, c'est dans la loi d'orientation sociale. Donc, pour essayer de mettre en place, de se battre, de faire un peu le point pour ce que le président avait voté. Merci à vous. Merci Ndeye Fatouf. C'était tout pour la petite tasse actualité. Une toute petite dose pour le matin. La tasse.